Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Cinq animaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de tuer et même si on est en état de sacralisation, et même si on est au haram maquis, on doit se débarrasser de ces animaux-là. An Aichad radiallahu anha, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Il existe cinq animaux malfaisants et nuisibles sans exception et qui sont tués même dans le sanctuaire sacré Haram al-Makki. Le corbeau, le milan, le scorpion, la souris et le chien enragé. Et dans la version de muslim, cinq malfaisants et nuisibles doivent être tués à l'intérieur comme à l'extérieur du sanctuaire sacré. Le hadith est authentique, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam muslim. L'explication de ce hadith, Aicha radiallahu anha, informe du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer cinq sortes d'animaux. Toutes ces sortes-là sont qualifiées de malfaisantes et de nuisibles. Vous voyez, la illa, le sabèbe, la causalité, et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du sanctuaire sacré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a nommés en six temps. Donc voilà, c'est déterminé. Le corbeau, le milan, et bien sûr, ce n'est pas le club de foot, on est bien d'accord. Le milan, c'est un oiseau qui ressemble aux aigles. Le scorpion, la souris et le chien enragé. Et ces cinq animaux ont été qualifiés en arabe par le terme fâsir, traduit ici par le terme en langue française, malfaisant, nuisible. Et qui désignent en fait la façon dont ils se distinguent des autres animaux par leur agressivité et leur nuisibilité. Vous voyez les raisons, la sabèbe, agressivité et nuisibilité. Et il les a citées aussi en précisant leur nombre, car leur nuisance, elle diffère de celle des autres animaux. Il faut donc les tuer. Pour quelles raisons ? Pour leur nuisibilité et leur agressivité. Et ni le sanctuaire sacré le Haram Mecquie, ni l'état de sacrilisation Ali Haram, ne les a épargnés ou les a excusés, ces animaux-là. Et tout animal aussi, par analogie, par kliès, qui serait comparable à ces animaux-là ou pire que ces animaux-là. Néanmoins, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les serpents trouvés dans les maisons ne sont tués qu'après les avoir sommés, c'est-à-dire les avoir avertis trois fois de sortir, leur demander de sortir. De peur qu'ils ne fassent partie des djinns, sauf pour deux sortes. C'est ces animaux-là qui sont tués même dans les maisons, car le prophète ne l'a pas interdit. Il l'a interdit que pour les autres serpents. Donc ceux-là, si tu vois ce genre de serpents-là, tu les tues directement. Qu'est-ce qu'il y a l'abtar ? C'est celui dont la queue est courte et qui est d'où taf yatein est celui qui a deux traits sur le dos. Parfait ? Et ces deux sortes de serpents doivent être tués dans tous les cas, contrairement aux autres qui ne sont tués qu'après leur avoir dit trois fois de quitter les lieux, comme je vous ai mentionné précédemment, en disant par exemple « je te demande de quitter ma maison, je te demande de quitter ma maison ». Ou toutes sortes de phrases qu'ils mettent en garde et qui leur indiquent de toute façon l'interdiction de rester dans votre maison ou dans cette maison où vous les avez trouvées. Après cela, si le serpent n'est toujours pas sorti, c'est qu'il n'en est pas un djinn, d'accord ? Ou bien si c'en était un, si ce serpent était un djinn, c'est qu'il ne mérite plus d'être respecté et il doit donc être tué. Si toutefois le serpent, par exemple, il venait à t'agresser, dans ce cas-là, il t'est permis de repousser, de le tuer dès la première fois, parce que là tout simplement c'est une légitime défense, d'accord ? Et si cela a pour conséquence de tuer le serpent ou qu'on ne puisse repousser l'agression qu'en le tuant, dans ce cas-là, on a le droit de le faire, et comme je vous ai mentionné, c'est une légitime défense. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ici la signification et la recommandation et non pas l'obligation, d'accord ? Donc ordonner signifie ici mustahab, donc tu n'as pas t'amusé à chaque fois, tu trouves un rat, tu dis ah c'est bon je vais faire la sunnah, je vais tuer le rat, ainsi de suite. Non, il est recommandé et il devient plus recommandé ou peut-être parfois obligatoire ou nécessaire, si cet animal-là te cause une réelle nuisance ou une réelle nuisibilité. Tu ne peux pas t'amuser à aller dans le champ de ton voisin et à tuer tous les corbeaux, d'accord ? Voilà, voilà. حياكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.